Première lecture. De faut que tu me rendes aussi témoignage à Rome. Lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant. Voulut savoir avec certitude. De quoi les juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême. Se répartissait entre Sadducéens et Pharisiens, Paul s'écria devant eux. Frères, moi, je suis Pharisiens, fils de Pharisiens. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. A peine avait-il dit cela, qu'il y eut un affrontement. Entre Pharisiens et Sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent. Qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprit, tandis que les Pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des Pharisiens. Se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange, l'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée. Et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul. Et lui dit. Courage. Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur Psaume Garde-moi, mon Dieu J'ai fait de toi mon refuge Alléluia Garde-moi, mon Dieu J'ai fait de toi mon refuge J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu Seigneur, mon partage et ma coupe De toi dépend mon sort Je bénis le Seigneur qui me conseille Même la nuit mon cœur m'avertit Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chère elle-même repose en confiance Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption Tu m'apprends le chemin de la vie Devant ta face, débordement de joie À ta droite, éternité de délice Évangile Qu'il devienne parfaitement un Alléluia Alléluia Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé Alléluia Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi Qu'il soit un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un Moi en eux, et toi en moi Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimé comme tu m'as aimé Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu Que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus